salut les filles et les garçons je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont c'est une vidéo un peu spéciale puisque ça concerne un sujet qui nous concerne tous plus ou moins mais qui est quand même un sujet délicat et un sujet qui nous concerne puisque nous avons tous été un jour à l'école voilà donc mon sujet de ma vidéo va porter sur le harcèlement scolaire et mon expérience et ce que je peux vous donner comme conseil 16 ans après avoir été harcelé au collège donc voilà c'est ma version en moi c'est ce que j'ai vécu personnellement et c'est si ma vidéo peut aider d'autres personnes ici voilà si j'ai envie de parler de ça j'en parle bref donc c'est ma version en moi c'est ce que j'ai vécu moi en tant qu'adolescente et comment je m'en suis sortie ou comment j'en suis qu'à bosser 16 ans après voilà donc c'était une vidéo que j'avais envie de faire du coup je me lance donc le harcèlement scolaire il faut savoir qu'il ya le harcèlement scolaire entre le racket et le harcèlement scolaire où ce sont des réprimandes à longueur de journée donc pour que ce soit du harcèlement il faut que le fait soit répété assez fréquemment dont moi il était quotidien donc c'est voilà c'est pour ça que ça fait partie du harcèlement scolaire donc à mon époque le harcèlement scolaire c'était pas du tout reconnu quoique maintenant je crois que c'est pas non plus encore trop d'entrer dans dans la tête des gens on dit toujours ce sont des jeux d'enfants bref jeux d'enfants c'est relatif j'ai un jeu d'enfant juste à se bousculer ou te dire t'es moche de temps en temps mais juste être sur ton dos h 24 et en permanence et tous les jours que tu vas en cours là ça devient du harcèlement et ce n'est plus un jeu d'enfant donc moi ma scolarité si je fais un topo un peu pour revenir du départ donc moi j'ai fait mon école primaire ça s'est pas trop mal passé j'avais des soucis de santé donc du coup je manquais assez souvent non ça c'est un fait qu'on m'a souvent reproché mais bon on a la santé qu'on a on choisit pas et du coup on m'a dit oui tu vas au collège ça va mieux se passer bref donc j'ai fait ma rentrée en sixième là c'était pas encore le pire en sixième c'était encore passable faut savoir aussi que moi je suis allé dans une école maternelle école primaire et collège dans un village donc faut savoir que j'ai toujours eu les mêmes élèves qui ont suivi avec moi bon il ya eu quelques autres élèves des alentours qui sont arrivés une fois que je suis allé au collège mais c'était toujours les mêmes têtes on va dire et des fois c'est vraiment pénible d'avoir les mêmes têtes je sais qu'il y en a qui ont peur de changer et d'avoir des nouvelles têtes mais moi j'aurais préféré des fois avoir des nouvelles têtes donc comme je disais ma scolarité s'est pas trop mal passé jusqu'en sixième en cinquième ça a commencé à partir un peu vers la fin de la cinquième ça a commencé parce que là j'avais subi une opération par rapport à mes sinus voilà donc j'avais des sinusites à répétition et on m'a opéré des sinus et du coup j'avais fini ma cinquième en étant vraiment pas bien j'étais assez assez absente et la professeure principale avait dit à ma mère oui je fais passer votre fille en quatrième mais sachant que elle a manqué beaucoup faudra la faire réviser pendant l'été mais j'avais soi-disant le niveau bref donc faut savoir que moi je faisais partie des bons élèves malgré le fait que j'étais malade parce que je me donnais toujours les moyens une fois que j'étais à la maison avec l'aide de ma mère à rattraper mon retard et à rester au niveau voilà donc ça c'est un fait j'ai toujours aimé l'école j'ai toujours aimé apprendre j'ai toujours aimé être dans les premiers de la classe j'avais cet esprit de pas de compétition mais faut savoir que j'ai mon grand frère qui est déjà sur un fauteuil roulant avec une maladie musculaire dont je me suis dit que je me devais moi de réussir dans mes études voilà c'était mon leitmotiv et ça a toujours été mon leitmotiv et du coup donc j'ai fini cette cinquième en sachant que je passais en quatrième et à la fin de l'été de ma quatrième avant que je rentre en quatrième pardon j'ai eu une autre intervention au niveau des sinus donc je venais d'être opérée fin août la rentrée était début septembre et je voulais à tout prix faire ma rentrée parce que je savais que si je ne la faisais pas j'allais être perdue et c'est pas mes camarades qui allaient me soutenir donc je suis allée tant bien que mal en n'étant vraiment pas bien et j'ai et j'ai fait le premier jour de la rentrée et trois jours après j'avais 42 fièvres j'ai pris froid sur mon intervention bref du coup mes parents étaient allés voir le principal pour lui dire et il leur a fait remarquer il leur a fait remarquer que je devenais dérangeante avec ma santé et qu'il était préférable que je travaille par correspondance voilà donc là a commencé ma quatrième par le CNED donc centre national d'enseignement à distance c'est pour ceux qui ne connaissent pas voilà ça aussi je pourrais en faire une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne comment on fait pour étudier tout seul chez soi c'est vrai que c'est pas évident mais ça demande de la rigueur et de la rigueur oui et du coup en prenant les cours par correspondance on est face à soi face à des devoirs à des cours on n'a personne on est tout seul on n'a pas de prof on peut téléphoner aux profs à l'époque il fallait téléphoner mais moi c'était un peu plus difficile parce que c'était cher pour téléphoner et pas le wifi c'était pas appel illimité à l'époque et du coup il fallait téléphoner sur paris ça revenait cher à mes parents donc du coup il n'y avait pas internet non plus oui 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 savoir que j'ai 31 ans donc ça remonte en arrière et voilà donc du coup j'ai fait ma quatrième par correspondance avec le CNED et le maire du village était venu m'aider pour me donner des soutiens en maths parce que c'était la matière où je peinais le plus et il n'a pas compris pourquoi on avait rejeté du collège sachant qu'il y avait un collège dans le village et que j'avais autant de droit à y aller que les autres et il m'a dit pour ta troisième tu vas faire ta rentrée de nouveau dans ce collège grave erreur mais grave erreur parce que c'est là que tout a tout a basculé dans dans le harcèlement quotidien des brimades des moqueries j'étais au fond de la classe toute seule personne ne me parlait même les profs s'y étaient mis donc voilà ça devenait atroce parce que ma santé ne s'était pas arrangé pour autant j'avais toujours autant d'absence et même les profs s'étaient mis à faire les deux les contrôles quand j'étais malade donc j'avais pas du tout moi de note de moyenne bref donc du coup j'ai fait ma troisième j'ai commencé la rentrée en septembre et en décembre j'ai dit à ma mère en larmes je ne peux plus y aller c'est impossible je ne peux plus y aller je préfère être malade qu'aller au collège donc ma mère savait que j'avais ces soucis là et elle voulait à tout prix me changer d'école mais par rapport à mes problèmes de santé il fallait aller dans des villes plus loin et comme j'ai des allergies et des intolérances alimentaires ce n'était pas pris en charge non plus donc j'avais pas de possibilité de pouvoir manger entre midi et deux parce que moi le collège où j'étais il était à cinq minutes à pied de chez moi donc je pouvais aller manger entre midi et deux sans souci à la maison et là c'était pas possible donc du coup en décembre j'ai dit à ma mère je ne peux plus y aller c'est pas possible j'étais en larmes c'était le calvaire de se lever le matin pour aller au collège et de subir les moqueries les méchancetés des autres que j'ai dit je peux plus y aller mon père n'a pas compris parce que pour lui tu te tais tu vas en cours et t'attends que ça passe sauf que c'est pas ça quand on se fait harceler c'est pas tu te tais tu t'entends et tu réponds pas c'est pas ça on encaisse on est jeune on est un enfant encore pour moi même qu'on dit qu'on est des ados et on doit subir les moqueries les méchancetés les réprimandes des autres donc c'est pas c'est pas ça pour moi apprendre à aller à l'école c'est on apprend on s'enrichit voilà c'est ça l'école c'est pas se faire massacrer par les autres voilà donc j'ai dit je peux plus y aller c'était catégorique j'y arrivais plus de toute façon c'était pas la peine de du coup ma mère m'a dit à le brevet en fin d'année donc je n'y suis plus allée donc il ya eu bien sûr des éducateurs qui est venu à la maison parce que comme j'avais moins de 16 ans il fallait quelqu'un pour vérifier pourquoi je voulais plus aller en cours tout un truc et personne au collège n'a fait en sorte de me prendre en considération quand j'ai dit que j'avais des harcèlement de la part de mes camarades c'était juste des jeux d'enfants j'avais mes soucis de santé j'avais si j'avais ça tout le monde s'en est foutu les profs pareil le corps enseignant tout le monde bref du coup j'ai fini ma troisième à la maison avec l'aide de ma mère m'a aidé à préparer mon brevet et le brevet je devais bien entendu le passer dans ce collège parce que j'avais été inscrite directement là et je pouvais pas le présenter ailleurs donc pour aller passer mon brevet j'avais plus l'angoisse et le stress de me retrouver avec mes camarades que de l'examen lui-même l'examen lui-même je voulais à tout prix avoir mon brevet donc je m'étais donné les moyens j'avais révisé à fond et je suis allée confiante pour passer mon brevet mais c'était de voir les autres élèves que j'avais une peur atroce ça vous prend aux tripes au ventre vous avez une boule dans la gorge vous êtes malade vous avez envie d'aller aux toilettes c'est atroce en fait voilà et c'était c'était ce stress permanent au quotidien donc déjà quand on a des soucis de santé on n'est pas spécialement avec le moral et plus le harcèlement des autres ça vous rajoute une autre couche donc voilà donc c'était ça en fait c'était le fait que je sois absente qui les dérangeait dans le fait que j'arrivais à à me rattraper et à voir quand même la moyenne voilà j'avais plus que la moyenne donc ça les faisait chier on va dire proprement parler parce qu'il faut savoir que le harcèlement colère dont vous avez le harceleur vous avez bien entendu les suiveurs et vous avez ceux qui sont passifs qui veulent pas s'en mêler de peur d'être dans le même cas que vous d'être un loser voilà et le harceleur lui il a toujours le profil du feuilleuluron de la classe qui fait tout le monde qui est adulé par tout le monde et par contre le harcelé lui il n'y a pas spécialement de profil type vous pouvez être grand vous pouvez être petit vous pouvez être même vous pouvez être gros vous pouvez être premier de la classe vous pouvez être dernier de la classe on n'a pas de profil type c'est juste qu'on a en fait 16 ans après je me dis qu'on a quoi on a une différence ce qui fait que les autres ils vont la sentir la voir et ils vont jouer là dessus et ils vont vous vous pourrir la vie voilà c'est ça en tête c'est ça le harcèlement scolaire c'est si vous pourrez la vie il n'y a pas que le harcèlement scolaire aussi alors seulement au travail alors seulement sur internet alors seulement partout maintenant de toute façon ça ne s'arrête jamais et là aussi où le point où je voulais en venir c'est que moi à mon époque comme je me dis je vous disais j'avais pas le wifi n'est pas internet n'est pas facebook n'est pas twitter n'est pas instagram et je me dis que c'est une chance que je ne l'ai pas eu parce que malheureusement maintenant le harcèlement moi je sais que quand ça sonné 17 heures je me disais ça y est maman va enfin venir me délivrer et je vais être tranquille à la maison mais maintenant le harcèlement il continue via les réseaux sociaux vous êtes harcelé au collège mais on va vous continuer ou au lycée ça peut être au lycée aussi il n'y a pas spécialement que le collège mais vous allez être continué à être harcelé chez vous par votre téléphone sur votre ordinateur donc ça ne s'arrête jamais vous n'avez jamais un moment de répit un moment où vous vous sentez en sécurité ça ça n'existe plus avec les réseaux sociaux donc ça c'est un fait qui me qui me dérange aussi sur ça donc déjà ça me dérange sur le fait que le corps enseignant s'en fout c'est des jeux d'enfant le principal ou l'éproviseur on va essayer de voir ils convoquent certains élèves ils disent deux trois trucs deux heures de col et on s'en fout et voilà donc en fait celui qui est pris en considération c'est toujours le groupe parce qu'il faut savoir que celui qui va voir celui il n'est pas tout seul mais vous vous êtes tout seul voilà donc on va toujours croire en groupe plutôt qu'une personne seule et ça c'est des dégueulasse donc ça c'est un truc ça m'horripile et le fait des réseaux sociaux ça amplifie le truc donc moi je suis contente de ne pas avoir connu les réseaux sociaux à l'époque où j'étais au collège ou au lycée vraiment parce que les réseaux sociaux c'est le pire parce que ça vous poursuit jusque chez vous voilà donc ça ne s'arrête jamais donc qu'est ce que je peux vous donner moi comme conseil qu'est ce que j'en tire moi 16 ans après de ce harcèlement moi j'ai eu d'autres harcèlements quand j'ai continué plus tard parce que après j'ai pas pu aller au lycée par rapport à ma santé ça j'en avais un peu parlé dans une vidéo je vous ai parlé de mon parcours scolaire mais le lycée je n'y ai pas été moi j'ai fait mais j'ai continué par correspondance après j'ai laissé tomber pour me consacrer à un équivalent qui était la capacité en droit et là aussi j'étais passé par un réseau et j'avais eu pareil on était trois et les deux autres qui avaient m'avaient pris en grippe parce que moi j'avais une imprimante à la maison et pas elle donc il fallait que je leur imprime les cours donc c'était pareil la bérisina il fallait que je finisse je pouvais plus aller au centre de formation je prenais les cours directement sur internet et je n'y allais plus parce qu'elles étaient deux et moi j'étais seule et on croyait les deux parce que c'était deux femmes d'un âge avancé elles avaient à peu près mon âge une était maman l'autre non et moi j'avais 20 ans donc c'était moi l'abruti de service bref donc ça a continué en fait le harcèlement pour moi et aussi j'ai eu du harcèlement sur internet via mes vidéos via les réseaux sociaux via tout un train de trucs de moi ce que je peux vous donner comme un conseil pour le harcèlement scolaire c'est que si vous avez la possibilité de changer d'école et partez 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 allez voir un autre collège allez voir notre lycée si vous êtes dans une grande ville foncez partez ne restez pas moi je sais que j'ai vu des émissions où j'ai entendu les la ministre de l'éducation donner comme conseil que maintenant on allait aider l'élève à rester dans son établissement mais pour moi rester dans l'établissement où on est harcelé tous les jours ça équivaut à toujours rester là où on nous a fait du mal là où donc on peut pas avancer en fait donc ça sert à rien en fait il vaut mieux plutôt nous aider à changer d'école plutôt que nous faire rester dans l'école où on est harcelé ça sert à rien donc voilà le conseil que je peux vous donner c'est ça de partir de là où vous êtes si vous avez la possibilité moi j'ai pas pu à partir à la maison et étudier par correspondance c'était la seule issue et c'était la issue qui était la mieux pour moi vis-à-vis de d'avoir la paix en fait voilà mais si vous pouvez partir de l'école partez voilà c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil et après aussi pourquoi ça tombe sur vous ben ça comme je vous l'ai dit on doit avoir un un gyrophare qui fait que les gens noircèlent je sais pas pourquoi ça tombe sur nous moi je sais que je suis quelqu'un d'assez sensible mis à part que j'ai une grande bouche je suis quelqu'un d'assez sensible dont je ça m'atteint en fait même sur mes vidéos il y en a beaucoup qui me suivent et qui ont vu que souvent j'avais eu des insultes et ça m'atteint voilà c'est tout je suis humaine c'est tout j'ai un coeur et ça m'atteint et ça me fait toujours remettre un peu en question sur le fait de pourquoi moi pourquoi moi j'ai jamais trouvé le pourquoi moi donc j'ai essayé de chercher mes anciens camarades justement qui m'avaient harcelé maintenant puisque nous sommes adultes nous avons 30 ans et j'ai eu comme réponse ah oui mais tu sais on était petit on était gosse et tout c'était des jeux d'enfant je suis pas d'accord c'est pas un jeu d'enfant parce que nous on encaisse on encaisse et au final on est les adultes qu'on devient ça ça nous fait qui nous sommes après mais moi c'est spécialement c'est pas le ça m'a pas rendu ça m'a rendu plus méfiante envers les autres ça m'a rendu un peu plus pas renfermée sur moi mais je suis assez de nature timide réservée et du coup d'avoir été harcelée ça m'a pas aidé à à m'aider à lier relation avec les autres voilà c'est ça que je voulais dire aussi donc c'est ça que si vous pouvez partir et voir d'autres personnes et essayer de vous trouver d'autres amis ailleurs ça c'est un plus pour vous mais aussi moi ce que je dénonce c'est que les les profs ne le prennent pas en considération le corps enseignant et l'établissement lui-même ne le prennent pas en considération c'est pour ça qu'il ya des jeunes qui en arrivent à des à des extrêmes c'est à dire au suicide il y en a certains qui meurent d'ailleurs vous allez voir un téléfilm qui va passer sur france 3 sur 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 l'histoire vraie d'une d'une maman n'aura frais qui raconte l'histoire de sa fille de 13 ans qui s'est pendu à cause du harcèlement et du harcèlement scolaire et du harcèlement sur les réseaux sociaux donc voilà ça ça va passer à la télé et je sais que on n'en parle pas assez on dit oui on prend on fait prendre conscience aux enfants que c'est pas bien de harceler les autres mais le harcèlement il y est toujours et vous aussi si vous êtes à l'école si vous êtes au lycée ou autre au collège même dans les facs regardez bien autour de vous il y a toujours un élève qui est de côté il y a toujours un élève qui est harcelé voilà c'est ça et si vous êtes moi je sais que j'en ai certains qui qui craignaient ceux qui me harcelaient et de peur d'être harcelé comme moi ils préféraient se taire ça c'est pareil c'est c'est être lâche en fait voilà mais aussi ce que je peux donner comme conseil c'est de vous défendre moi je sais que si j'avais su j'aurais foncé dans les brancards j'aurais dû foncer dans les brancards j'aurais dû me faire remarquer alors que je faisais toujours la petite souris je me mettais toujours en retrait je m'écrasais toujours et c'est pas bon non plus peut-être que ça va pas vous plaire qu'on me conseille de de vous défendre mais si faites vous remarquez vous aussi c'est pas normal qu'on soit harcelé et qu'on nous écrase en permanence donc moi je sais que si j'avais su si j'avais le caractère que j'ai maintenant si j'avais eu le caractère que j'ai maintenant quand j'avais 15 ans 14 15 ans je ne me serais pas laissé tant écrasé en fait j'aurais ouvert un peu plus ma gueule et je me serais un peu plus défendu ça je l'ai pas fait parce que je voulais pas peiner mes parents je voulais pas me faire remarquer je voulais pas faire d'histoire mais c'est moi qui payé quand même très fort puisqu'il a fallu que je m'en aille donc voilà donc voilà ce que je voulais vous dire sur le harcèlement et qu'il faut que ça change et qu'il faut que les professeurs qu'il faut que les autres élèves il faut que les parents en prennent conscience il faut aussi que les parents fassent attention aux réseaux sociaux parce que c'est parfois là le pire et ne laissez jamais et vous aussi essayez d'en parler surtout si vous avez un de vos parents à qui vous pouvez vous confier moi je sais que c'était maman qui savait tout elle pouvait pas faire grand chose à la pauvre parce que on était coincé dans un bled et il n'y avait pas d'autre école mais je sais qu'elle était là pour m'épauler elle était là pour m'aider et je la remercie vraiment mais ce que je peux dire c'est que parlez-en si vous avez une soeur un frère votre maman quelqu'un qui vous est proche vos grands parents je sais pas quelqu'un qui vous écoute une tante un oncle n'importe mais parlez-en ne le gardez pas pour vous parce que ça vous fait encore plus de mal de le garder pour vous ça nous pourrit la vie en fait c'est ça donc ne le gardez pas pour vous et et voilà donc après moi je sais que je me suis lancé après dans mes études et j'ai toujours que j'ai continué par correspondance et j'ai parce que j'étais après un décalage par rapport quand j'ai repris mes études j'avais pas l'âge des autres donc c'était pareil j'avais toujours cet écart dans les petites villes c'est souvent comme ça voilà dès qu'on sort de l'ordinaire on a une étiquette mais voilà ne vous laissez pas écraser par par ça et dites vous que c'est pas votre faute c'est tombé sur vous voilà c'est sûr c'est dégueulasse mais ne vous sentez pas coupable et vous avez rien fait de mal c'est juste que que la vie a décidé que un a envie de vous pourrir la vie parce que peut-être votre tête lui revient pas parce que peut-être que ils vous craignent peut-être en quelque sorte mais mais vous vous ne voyez pas de cette façon là moi je sais que voilà j'ai contacté d'autres des camarades qui m'avaient pourri la vie mais pour eux c'était normal c'était pas grave il n'y avait pas mort d'homme mais malheureusement pour moi c'était plus que ça quand vous êtes obligé de qu'on vous dit si tu veux que je te parle tu me fais mes devoirs et où tu me files ton goûter ça devient ça devient n'importe quoi en fait on n'a pas obligé un autre élève à faire ses devoirs ou filer son goûter pour qu'il nous parle voilà c'est ça qui est nul et voilà c'est tout et après on s'en sort plus tard on arrive après à à essayer de de voir que tout n'est pas noir même si c'est parfois pas évident puisque moi je sais que j'ai continué et j'ai été harcelée quand j'ai voulu reprendre mes études donc du coup j'ai continué toujours par correspondance parce que c'était la seule même façon pour moi de m'en sortir d'arriver là où je suis aujourd'hui maintenant j'ai mon boulot j'ai monté mon entreprise je travaille à mon compte j'arrive à gagner ma vie j'ai vu que certains de mes camarades qui m'avaient pourri la vie n'ont pas plus évolué que moi au contraire ils sont bien plus bas et ça c'est ma revanche et j'en suis contente de ça voilà et je vous dis que battez vous ne restez pas seul même si vous avez envie d'écrire je suis là j'y suis passé et je sais que c'est ça fait mal c'est dur on est on comprend pas pourquoi nous voilà et du coup n'en arrivez pas à l'extrême de donner de vous donner la mort parce que parce que ces personnes là ne le méritent pas vraiment pas ils ne méritent absolument pas ce sont juste des connards voilà c'est le mot et battez vous pour les gens que vous aimez restez fort et parlez-en autour de vous et si vous pouvez vous barrer de l'école où vous êtes où on vous harcel c'est ce que je vous conseille le mieux à faire c'est de partir et ne jamais y retourner et allez voir d'autres gens essayez de voir d'autres têtes et vous verrez que ça ira mieux pour vous voilà c'est ça que je peux vous donner comme conseil et ne vous mettez pas que c'est votre faute vous n'y êtes absolument pour rien c'est tombé sur vous voilà c'est la vie c'est dégueu mais c'est comme ça et dites vous que vous en sortirez toujours et vous en sortirez plus fort plus plus méfiant ça c'est certain parce que on devient méfiant vis-à-vis des autres mais au moins vous saurez voir le vrai visage des gens plus facilement et et voilà c'est ça que je voulais vous faire passer comme message et voilà j'espère que ma vidéo sera utile c'est pas évident d'en parler c'est des souvenirs assez délicats assez difficile et revenir dessus c'est c'est douloureux pour ma part même maintenant alors que j'ai pris de l'âge mais c'est vrai que quand on y songe on se dit voilà c'est tombé sur moi et voilà donc faites-en une force et partez et parlez-en c'est ça il faut communiquer en parler pour pas que ça arrive aux autres et il faut céder entre nous qu'on a subi ça voilà je voulais vous dire d'en parler c'est important et plus on va en parler et plus les gens vont le prendre au sérieux et plus l'éducation nationale va le prendre au sérieux voilà parce que en arrivée à voir que des jeunes se suicident moi ça me ça me dégoûte ça me révolte j'ai pas de mots sacrifier sa vie parce que d'autres voir celle c'est juste dégueulasse parce qu'ils vont continuer leur vie ils s'en foutent ils ont même pas compris en fait voilà c'est ça le pire moi j'ai vu que 16 ans après ceux qui m'ont fait du mal n'ont même pas compris qu'ils m'avaient fait du mal voilà c'est ça donc c'est voilà c'est ça ils ont même pas même pas calculé je sais pas je sais pas ils ont mis leur cerveau ils ont perdu en honte mais voilà ce que je peux vous donner comme conseil d'en parler autour de vous et de pas rester seul voilà parce que si vous allez rester seul vous allez vous enfoncer un peu plus et si jamais vous êtes harcelé sur internet vais déconnecter voilà parce que des fois on se dit qu'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux mais je sais pas je sais pas des fois je me pose la question oui pourtant j'y suis mais je me pose la question il ya du bon sur les réseaux sociaux comme il ya du très mauvais et du très moche et voilà donc après c'est à nous à faire le tri mais quand on est jeune c'est pas évident donc voilà donc parlez-en voilà c'est mon conseil c'est mon avis en tant que vieille harcelée à l'école et c'est tout ce que je pouvais vous dire voilà donc j'espère que ma vidéo sera utile donc c'était une vidéo spéciale assez difficile à faire mais je me tenais à la faire parce que je trouve que c'est important d'en parler donc je vous dis à très vite je vous embrasse prenez soin de vous et voilà donc je fais des grands bisous et je vous dis à bientôt bye bye bisous ciao ciao